Enfin ! Il l'a fait ! Il est redevenu numéro 1 mondial après plus de 5 ans de disette ! C'est un truc de fou totalement ! Et c'est ce qu'on va voir ! Ah bah dis donc ! Qui aurait pu le penser en accédant au demi-finale à Rotterdam après avoir battu Bebel Mance, après avoir battu Colschreiber et le local néerlandais ? En quart de finale, il redevient numéro 1 mondial après 5 ans et 4 mois depuis octobre 2012. C'est le plus grand écart qui n'est jamais arrivé pour redevenir numéro 1 pour un même joueur de plus de 5 ans. Il pourra désormais améliorer son record de 302 semaines passées à cette place. Cette place qu'il avait occupé pour la première fois après sa victoire à l'Open d'Australie 2004. Donc c'était début février 2004. C'est également la plus longue période à avoir été numéro 1 pour un joueur entre début 2004 et début 2018, soit 14 ans. C'est tout simplement énorme, 14 ans au plus haut niveau, c'est incroyable. Mais également, il bat le record de André Agassi d'aider la gâchette pour être le plus vieux numéro 1 mondial de l'Air Open à 36 ans et demi. Alors qu'Agassi s'est arrêté lui à 33 ans, c'était fin 2003. Et c'est vrai que si même pour lui, il n'imaginait pas retrouver cette place de numéro 1 mondial après sa défaite en demi-finale du Masters l'an dernier, et bien beaucoup de gens étaient sceptiques quant à son retour au plus haut niveau. Notamment en 2016 où il avait dû s'arrêter 6 mois pour sa blessure au genou et au dos. En 2013 où également il était blessé au dos, il avait pas mal chuté. Et même si on remonte encore plus loin en arrière, déjà en 2008, certains l'annonçaient en fin de carrière après ses nombreuses défaites, notamment à Roland Garros et à Wimbledon par Rafael Nadal. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il gagne le tournoi de Rotterdam ce week-end, et bien il conservera cette place jusqu'à la tournée américaine, car même si Nadal gagne le tournoi d'Acapulco, il restera deuxième au classement ATP. En tout cas, le prochain objectif pour Roger, c'est de passer le cap des 100 titres sur le circuit, et se rapprocher un petit peu plus du fameux record de Jimmy Connors et ses 109 titres. En tout cas, on peut lui souhaiter que du bon pour lui. En tout cas, vous assistez là à l'apothéose du plus grand tennisman de l'histoire, et probablement d'un des plus grands, voire du plus grand athlète, du plus grand sportif de l'histoire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, bravo ! Voilà tout pour cette petite news tennistique, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous l'avez pas fait, de mettre un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir, et à la prochaine, bye bye !